Bonjour, vous avez réussi une performance, chauffer une salle qui regarde de sous d'obstacles et qui n'est pas nécessairement familière. Quelle est la recette ? La recette c'est de croire en ses projets et de croire à ses concepts. Donc on a pris les risques, on a développé des nouvelles épreuves. Le vendredi, par une épreuve de vitesse avec un nouveau concept, avec l'aide de Jean Rochefort. Le samedi, un nouveau concept aussi, style de competition, un relais à l'américaine, on appelle ça un peu plus techniquement. Donc ça c'était bien parce que les équipes pouvaient se personnaliser et c'était surtout 10 semi-professionnels amateurs avec des gens excessivement connus comme Benjamin Castaldi, comme Martina Inghis, comme la fille de Jean Rochefort et comme encore d'autres et associés avec les 10 meilleurs qualifs du monde. C'était génial, c'était un succès, c'était une mise en scène, c'était très très sympa. Et puis le samedi soir on a créé aussi les 10 meilleurs cavaliers du monde et les 10 meilleurs cavaliers du monde. Et comme c'est le seul sport olympique mixte, on s'est dit qu'on va partir sur un Grand Prix à 20. Et comme les femmes sont aussi extraordinaires que les hommes dans ce sport-là, voilà, Grand Prix à 20, le meilleur gagne. Et en même temps une petite bataille des sexes dans les tribunes, donc ça donne toujours une très très bonne ambiance. Et le dimanche bien sûr, la Pote-Hos, le Grand Prix Gucci. Mais le secret de la réussite pour transmettre ce sport et conquérir les salles, je crois que c'est considérer les épreuves comme un spectacle. Il faut une mise en scène, il faut tout bien peaufiner, il faut tout bien calculer, il ne faut rien laisser au hasard. Et pour ça je crois qu'on s'entoure des professionnels. On demande à des personnes qui viennent du spectacle, qui viennent du monde de l'événementiel, qui viennent du golf, qui viennent du tennis. Et je crois que ça, ça améliore énormément notre sport. Parce que si on veut que notre sport perce, on est obligé de le vendre comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était une belle démonstration de réussite.